Alors, on va considérer cette équation-là, une équation du premier degré à deux inconnus, qui est 1y égale 1 demi de x moins 3. Alors, si on veut essayer de représenter graphiquement l'ensemble des solutions de cette équation-là, on peut le faire, on se donne un repère du plan, et puis on peut faire un tableau de valeur, par exemple. Donc, je vais le faire ici. Je vais représenter x dans cette colonne et y dans l'autre. Voilà. Alors là, je peux prendre n'importe quelle valeur de x, par exemple, et puis calculer à chaque fois la valeur de y qui va correspondre. Donc, c'est pas mal de choisir des valeurs qui donnent des calculs assez simples à faire. Le plus simple de tous, c'est probablement celui où on prend x est égal à 0. Alors, pour calculer le y correspondant, ici, ça fait 1 demi fois 0, c'est-à-dire 0, moins 3. C'est-à-dire moins 3. Donc, le y qui correspond à x égale 0, c'est moins 3. Ça veut dire que ce couple-là, ce couple de valeurs 0 moins 3, est une solution de cette équation. Alors, ensuite, je peux continuer avec, par exemple, une autre valeur pratique. Là, je vais prendre x égale 2, comme ça, j'aurai 1 demi fois 2. Ça sera plus pratique à calculer. Donc, je vais prendre x égale 2 et le y correspondant. Donc, c'est 1 demi fois 2, ce qui fait 1, moins 3, ça fait moins 2. Voilà. Donc, là, j'ai un autre couple de valeurs solution. Je vais en faire un, je vais en calculer un autre. Je vais prendre, par exemple, x égale 4, comme ça, là, j'aurai 1 demi fois 4. Donc, 1 demi fois 4, ça fait 2, moins 3, ça fait moins 1. Donc, là, j'obtiens un troisième couple de solution de cette équation-là. Alors, je peux placer ces couples de valeurs, en les considérant comme des points du plan. Donc, je vais mettre, je vais prendre une couleur un peu plus voyante. Ici, je vais placer ce premier point. Donc, abscisse 0 et ordonnée moins 3. C'est le point de coordonnée 0, moins 3. Donc, son abscisse, c'est 0, ici. Et je dois descendre de 3 unités, donc faire moins pour arriver à moins 3. Voilà. Là, j'ai un premier point solution de notre équation. Alors, le deuxième que je vais placer, ça va être celui-là, 2, moins 2. Donc, je suis à abscisse 2, c'est-à-dire ici et ordonnée moins 2. Donc, j'ai ce point-là, en fait. Voilà. Et puis, un troisième point, abscisse 4, x égale 4 et ordonnée moins 1, y égale moins 1. Donc, abscisse 4, c'est ici. Ordonée moins 1, c'est là. Voilà. Alors, là, j'ai placé 3 points. Tu vois qu'on le voit déjà ici, en fait, ces points-là sont alignés. Je peux les relier par une droite. Voilà. Maintenant, je vais la prolonger de l'autre côté. Voilà. Et en fait, bon, on sait que les solutions, la représentation graphique des solutions de cette équation-là, c'est une droite. Donc, voilà. En fait, tous les points qui sont situés sur cette droite-là sont les solutions de cette équation. C'est pour ça qu'on n'avait pas vraiment besoin de calculer 3 points. Là, on en a calculé 3. Non, mais ce n'était pas nécessaire. Ces 2-là auraient suffi, puisque 2 points suffisent pour identifier une droite. Voilà. Alors là, la question qu'on va se poser dans cette vidéo, c'est quels sont les points d'intersection de cette droite, donc la droite d'équation y égale 1,5 de x moins 3, avec les axes de notre repère. Alors, on va déjà regarder quelle est l'intersection de la droite avec l'axe des abscisses. Alors, on peut regarder ça sur le repère. Quand est-ce que la droite orange coupe l'axe horizontal ? Eh bien, on voit que c'est en ce point-ci. Alors, quand on lit les coordonnées sur le repère, on a l'impression que ça, c'est le point de coordonnée 6, 0, et que c'est le point qui appartient à la droite orange et à l'axe des abscisses. Donc, c'est le point d'intersection, je vais l'écrire comme ça, c'est le point d'intersection avec l'axe des abscisses. Donc, c'est l'axe aux x. Voilà. Ici, c'est le point d'intersection avec l'axe des abscisses, et on dirait qu'il a la coordonnée 6, 0. Alors, ça, il faut quand même le vérifier, parce qu'on pourrait effectivement avoir fait des erreurs de lecture. Il faut quand même vérifier que le point de coordonnée 6, 0 est effectivement solution de cette équation-là. Donc, si je remplace x par 6, je dois trouver 0. Je vais faire ce calcul. 1,5 fois 6, moins 3. Alors, 1,5 fois 6, c'est la moitié de 6, ça fait 3. Donc, j'ai 3, moins 3, et ça fait effectivement 0. Donc, j'ai ce point-là de coordonnée 6, 0. Je vais le rajouter ici. Et ça, en fait, c'est le point d'intersection. Je vais l'indiquer. Ça, c'est le point d'intersection avec l'axe des abscisses, donc avec l'axe aux x. Voilà, ce point-ci de coordonnée 6, 0. Donc, voilà, ça, c'est pour l'axe aux x. Maintenant, on va regarder quelle est l'intersection de notre droite avec l'axe des ordonnées, donc avec l'axe aux y, c'est-à-dire l'axe vertical. Alors là, en fait, on l'a déjà calculé. On a déjà placé ce point. C'est celui qui est là. Voilà, celui-ci. Et donc, ces coordonnées, c'est 0, 0, moins 3. Et en fait, c'est ce point-là. Donc ça, c'est le point d'intersection avec l'axe des ordonnées, donc avec l'axe aux y. Alors, dans le cas du point d'intersection avec l'axe des ordonnées, il y a un petit peu de vocabulaire qu'il faut connaître. En fait, cette valeur-là, y, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine. Ça, c'est un vocabulaire qu'il faut connaître. L'ordonnée à l'origine, c'est l'ordonnée du point d'intersection avec l'axe des ordonnées. Donc, en fait, c'est cette valeur-là. Ici, c'est moins 3. Ça donne, en fait, à quelle hauteur, on peut dire comme ça, à quelle hauteur la droite coupe l'axe des ordonnées. Voilà. Alors, autre chose qu'on peut remarquer, c'est que, dans le cas de l'intersection avec l'axe des x, eh bien, en fait, la coordonnée y est nulle, ce qui est normal, puisque l'axe des abscisses, c'est l'ensemble des points où l'ordonnée est nulle. Et on peut faire la même remarque avec le point d'intersection avec l'axe des ordonnées, puisque l'axe des ordonnées, c'est l'ensemble des points dont l'abscisse est nulle. Alors, autre chose qu'on peut remarquer encore, c'est que l'ordonnée à l'origine, quand on a une équation donnée sous cette forme-là, elle saute aux yeux. En fait, c'est la valeur qui est là. Ici, ça, c'est l'ordonnée à l'origine. C'est l'ordonnée à l'origine, puisque quand je remplace x par 0, j'obtiens immédiatement y égale moins 3, qui, effectivement, est l'ordonnée à l'origine. Voilà. Alors là, on a étudié ce cas-ci avec une équation donnée sous cette forme-là. On peut le faire avec une autre équation du premier degré à deux inconnus, donnée sous une autre forme. Par exemple, on peut prendre cette équation-là, disons, elle est 5x plus 6y égale 30. Voilà. Ça, c'est une équation du premier degré à deux inconnus, donc une équation linéaire. Et là, on va tracer sa représentation graphique. Pour ça, je vais faire un tableau de valeur et je vais trouver uniquement deux points. Deux points suffiront, puisque je sais que ça va être une droite. Et je vais prendre deux points faciles à calculer. Alors, un premier point facile à calculer, c'est celui que j'obtiens en prenant x égale 0. Alors, quand je prends x égale 0, ce terme-là disparaît. Et je me retrouve avec 6y égale 30. Donc, pour trouver y, il suffit de diviser par 6 des deux côtés. Et j'obtiens y égale 30 divisé par 6. 30 divisé par 6, ça fait 5. Donc, le y correspondant, c'est y égale 5. Voilà. Alors, ensuite, pour trouver un deuxième point, je vais faire un calcul aussi similaire, très simple. Mais cette fois-ci, je vais poser y égale 0. Je vais prendre y égale 0. Et je vais essayer de trouver la valeur de x qui correspond. Alors, quand y est égal à 0, c'est ce terme-là qui disparaît. 6y, ça sera 6 fois 0. Donc, je me retrouve avec 5x égale 30. Pour trouver x, je divise par 5 des deux côtés. Ça me donne x égale 30 divisé par 5. 30 divisé par 5, ça fait 6. Donc, le x correspondant, c'est 6. Alors, je vais placer ces deux points maintenant. J'ai un premier point de coordonnée 0, 5. Donc, abscisse 0, ordonnée 5. C'est ce point-ci, ici. Et un deuxième point de coordonnée 6, 0. Donc, abscisse 6 et ordonnée 0. C'est le point qu'on avait déjà... C'est ce point-là. On l'a déjà utilisé tout à l'heure. Et là, je vais tracer la droite. Donc, je vais la faire comme ça. Voilà. Je vais la prolonger de l'autre côté. Voilà. Et donc là, si on se pose la question des intersections de cette droite avec les axes du repère, bien là, on les a déjà trouvées, en fait. Puisque l'intersection avec l'axe des abscisses, c'est ce point ici. C'est le même que tout à l'heure, en fait. Donc, ça, c'est le point d'intersection... Point d'intersection... Intersection avec l'axe des abscisses, donc avec l'axe OX. Ça, et l'autre point, c'est celui qu'on a placé directement. Ça, le point de coordonnée 0,5. Ça, c'est le point d'intersection avec l'axe des ordonnées, donc avec l'axe OY. L'axe OY, c'est-à-dire l'axe vertical. Voilà. Et on peut faire aussi une remarque. Du coup, l'ordonnée à l'origine de notre droite, ici, c'est 5. Ça, c'est l'ordonnée à l'origine. Voilà.